Musique Bonjour à tous, aujourd'hui notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Velay découvrir deux produits typiques de la région, les lentilles vertes du Puy et le fromage d'artisan. Nous irons à la rencontre de Marie Chapuis, productrice d'artisan, un fromage que l'on trouve depuis des générations dans la plupart des fermes du Velay. Puis nous retrouverons Jean-François Béraud, qui cultive l'un des produits les plus emblématiques de la cuisine française, la lentille verte du Puy. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui défendent ces produits avec conviction, et je retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite ! Zone volcanique aux amples horizons, occupant en partie le sud-est du massif central, le Velay s'étend de la vallée de l'Allier au mont du Vivaret. Le département de la Haute-Loire, dessiné par ses reliefs volcaniques et ses terres agricoles, est traversé par deux fleuves, l'Allier et la Loire. En son cœur, la commune du Puy-en-Velay arbore fièrement son patrimoine culturel. La capitale, classée ville d'art et d'histoire, est aussi une première étape du célèbre pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, et suscite chaque année l'admiration de ses visiteurs. Ici, l'élevage laitier s'allie à la culture du blé et de la lentille. Dans ce climat continental, le paysage alterne marqueterie de prés, labours et rideaux d'arbres, produisant un tendre mélange vert et brun. Dans ce paysage, soucieux de perpétuer une tradition qui date de l'Antiquité, Jean-François Béraud cultive depuis plus de 35 ans la lentille verte du Puy. Véritable trésor vert de cette région, elle demande une attention de chaque instant. A quelques kilomètres plus au nord, Marie Chapuis s'applique, elle, à confectionner un fromage cirronné appelé ici artison ou artizou. Affiné par de petits acariens qui lui donnent ce goût si particulier, il fait la fierté de ses producteurs. Allez, viens là, viens ! Comme chaque matin, Marie prend soin de ses 60 vaches Holstein. Son métier, elle l'a hérité de ses parents. D'abord prédisposée à une carrière commerciale, elle décide de revenir aux valeurs simples de l'élevage et des produits de son terroir. Ce qui est fantastique dans ce métier, c'est qu'on voit ce qu'on crée. C'est-à-dire que si j'allais au bureau tous les matins derrière un ordinateur, malheureusement, je ne créerais pas grand-chose. Vous savez ce qu'aujourd'hui, je me lève le matin, je pars d'un produit. Déjà, on arrive au produit, il faut avoir une exploitation, il faut avoir des bêtes, ce n'est pas toujours évident. Mais on part d'un produit, on en fait un autre produit. On le valorise, on crée quelque chose. Tous les jours, on crée quelque chose et on amène quelque chose aux gens. Sa fierté, c'est son fromage, l'artisan. Un laitage qui demande avant tout de soigner ses bêtes et cette année, elles en ont bien besoin. Si seulement le quart de son élevage est dans les champs, c'est que le climat se montre capricieux. On a eu très, très peu d'eau de tout l'été. On a eu 13 mm depuis le début de l'été. Ce qui est bien peu pour... C'est insuffisant pour les cultures, pour les pâtures, pour la nature en règle générale. Donc en fait, on n'a plus rien dans les prés. C'est pour ça qu'on a rentré les bêtes. On les a rapprochées de la ferme. Donc on les laisse en extérieur parce qu'elles sont quand même 100 fois mieux à l'extérieur. Mais on leur apporte à manger parce qu'il n'y a plus rien à manger dans les prés. Malgré les efforts de Marie pour donner suffisamment d'herbes issues des réserves divers à ces vaches, elles ne sont pas au mieux de leur forme. Une situation qui a des conséquences sur la qualité du lait et donc du fromage. La particularité des grosses chaleurs et des sécheresses, c'est que les bêtes souffrent de la chaleur et elles ont une baisse du volume de lait. Quand elles ont trop chaud, elles consomment plus d'énergie à se défendre de la chaleur et on perd en volume de lait et aussi en qualité de lait. Le lait est moins riche, il est moins grand. Si la météo est capricieuse, Marie doit bien faire avec. Située à 450 mètres d'altitude, la ferme est au cœur d'un climat tempéré et indispensable au développement des acariens sur le fromage, une particularité que l'on ne trouve pas ailleurs. L'artizou, il appartient à la région. L'artizou, en fait, c'est un assemblage d'éléments naturels qui fait qu'on a obtenu ce produit. L'artizou, je ne suis pas allée le chercher. L'artizou, il est venu. Il est venu sur mes fromages. Moi, j'ai créé un fromage au départ, qui était un fromage qu'on a toujours fabriqué dans la région. L'artizou, il est venu ici, parce qu'en fait, il appartient au pays. Ici, on a les facteurs climatiques qui font qu'on peut fabriquer du fromage et qu'on peut affiner le fromage. Si vous essayez de faire le même fromage à Marseille, ça ne marchera pas. Pour le moment, Marie demeure confiante et espère voir la pluie tomber avant la fin de l'été. Elle continue de chouchouter son bétail, qui lui donnera le précieux laitage nécessaire à la fabrication de l'artizou. Le climat, Jean-François en est tout autant tributaire. Fils et petit-fils d'agriculteur, il a récupéré les terres de ses aïeuls pour cultiver une précieuse graine, la lentille verte du puits. Cette lentille, elle pousse quasiment naturellement dans nos sols volcaniques. Cette terre rouge, ce sont des sols très filtrants dont cette lentille se plaît à pousser et elle puise tous ces éléments nutritifs, ces oligo-éléments dans le sol. Donc on n'a pas besoin de rien y rajouter. C'est une culture cultivée sans engrais. En ce mois de juillet, les lentilles sont prêtes à être récoltées. Ramassées à la main dans l'Antiquité, c'est aujourd'hui avec une moissonneuse que Jean-François peut récupérer le fruit d'un travail de toute une année. On commence par préparer les sols dans l'hiver ou au printemps, juste avant le semis. Ensuite, il y a le semis qui s'établit de fin mars jusqu'à la fin mai. Puis il y a une opération de roulage pour bien niveler les sols puisque pour récolter cette lentille, il faut que les sols soient parfaitement plats. Comme vous pouvez le voir là, c'est des plantes qui viennent pas très très hauts et il y a des gousses jusqu'au bas de la plante. Et puis donc cette lentille est récoltée de mi-juillet au 15 septembre. Avec 12 hectares, l'exploitation de Jean-François produit une quantité insuffisante pour qu'il puisse investir dans une moissonneuse. Mais heureusement, l'entraide et la solidarité entre producteurs existent toujours. Franck vient louer sa machine à Jean-François pour que les récoltes soient réalisées à temps. Pour amortir une moissonneuse, il faut faire quand même pas mal d'hectares. Donc après, j'en fais un petit peu à côté, comme Jean-François et quelques autres. Et moi, je m'organise après pour faire le mien, mon boulot entre temps ou juste après, ou j'anticipe un peu avant. Les lentilles récoltées, elles sont ensuite acheminées vers l'usine pour être conditionnées. Une étape primordiale pour Jean-François, où la qualité de son produit sera examinée au peigne fin. Les vaches, au repos dans les tables et une fois nourries, peuvent passer à la traite. Depuis quelques années, Marie a investi dans une machine qui facilite son quotidien. Une treilleuse automatique. La vache va rentrer dans le robot. Elle va être attirée par la nourriture. On va la lui donner à manger. Donc les vaches rentrent naturellement, toutes seules. On ne va pas les chercher. Et le bras va repérer, va identifier la vache grâce à son collier sur lequel il y a une puce. Et le bras va venir automatiquement se mettre sous la vache. Il va détecter les tréions. Et il va aller brancher la vache. 1200 litres de lait sont récupérés par jour et placés dans une grande cuve chauffée à 32 degrés. Puis le lait, au contact de la présure, se solidifie. Et en coupant le cahier, ça va permettre de libérer l'eau qui est à l'intérieur. Et on essaye de faire des carrés les plus réguliers possibles. Le cahier découpé est récupéré pour être salé et transvasé dans des moules. Encore un peu. Je pense qu'il n'en manque pas beaucoup, mais un petit peu. Stocké dans une première salle à 20 degrés pendant 24 heures, il est ensuite démoulé puis retourné. Alors deux intérêts à ce retournement. Le premier, c'est qu'il ne colle pas au gris parce qu'on voit qu'il s'enfonce légèrement. Et le deuxième, c'est de permettre un écoulement de façon homogène sur tout le produit. 48 heures après, les fromages sont entreposés en salle d'affinage. C'est pendant cette période, d'un mois et demi à deux mois, que des acariens appelés artisans, présents dans l'air, vont venir coloniser le fromage pour lui donner cette saveur si particulière. On va être sur un goût citronné, un goût un peu sur des notes de verveine. Et ça donne cette particularité au fromage qu'on ne retrouve pas chez un autre. Artizou, c'est un nom qui vient d'artisan. Artisan, c'est celui qui travaille. Donc cette petite bête, elle va travailler la croûte du fromage, et elle va travailler le fromage. Et c'est ça qui va lui conférer ses notes qui sont très particulières. Après 60 jours d'affinage, il est temps pour Marie de vendre son fromage. Est-ce que vous le connaissez celui-là, fromage aux artisans ? Non. Si près de 95% de sa production est distribuée au niveau local et surtout en grande surface, elle prend aussi plaisir à vanter les mérites de l'artisan au marché de bas en basse. Venez Madame Badel, je vous fais goûter le fromage aux artisans. Celui-là, il est très crémeux, super bon. Sur les étals, l'artisan est bien connu de la clientèle locale. Chaque semaine, Marie retrouve les mêmes visages et chacun apprécie ce fromage à sa manière. J'adore ce fromage parce qu'il est déjà très bon. Et je vais même vous donner une petite recette. Vous coupez une tranche, vous le laissez pendant une semaine, il commence à bleuir et après c'est un délice. Ça donne un petit goût. Puis les artisans, ce sont des choses qui ne se mettent qu'au bon fromage. Vous ne le trouvez pas sur n'importe quel fromage. Alors la clientèle locale, c'est les gens avec qui on vit. Moi, c'est les gens avec qui j'ai grandi. Donc c'est des gens que j'ai toujours vus, qui nous ont toujours vus aussi. Mon père était très impliqué aussi dans la vie locale. Et on fait partie des familles du pays. Mon grand-père habitait à Basse. C'est plus que des amis, c'est la vie de village. C'est une communauté en fait. De façon plus générale, un peu plus large, c'est une communauté. L'aspect produit local est aussi un gage de qualité pour les visiteurs venus découvrir les saveurs du Velay. C'est un petit producteur et j'achète déjà mon fromage ici, déjà il y a 3-4 semaines. Et puis là, je viens goûter l'artisan parce que c'est très bon. C'est un très bon goût et j'aime bien le prendre. Marie aimerait voir s'accroître sa clientèle. Alors qu'elle vend déjà quelques fromages dans la région parisienne, elle espère conquérir de nouveaux marchés. Dernièrement, on a eu des contacts avec un grossiste fromager en Allemagne qui lui vend dans 120 pays. Donc il va faire découvrir l'artisan à l'extérieur. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va ? Ce matin, Jean-François a rendez-vous à l'usine de conditionnement Sabaro. Ici, depuis près de deux siècles, on veille à ce que la lentille soit traitée dans les règles de l'art. Une fois déversée dans les silos, la petite lentille verte du puits va connaître un vrai parcours du combattant. Pendant près de cinq heures, les graines sont aspirées dans des tuyaux pour être dépierrées, puis triées selon leur taille et leur poids. Un procédé moderne qui assure la qualité du produit de Jean-François. La lentille verte du puits arrive dans cette usine déjà pour être triée définitivement, avant d'être empaquetée sous différents packagings. Et donc, lorsqu'elle est mise en paquet, cette lentille n'a aucune impureté, puisqu'il y a toujours quelques pierres qui restent avant de la trier. Et lorsqu'elle est passée dans cet atelier de triage, avant conditionnement, elle doit être nickel. Mais avant de pouvoir être vendue, les lentilles sont scrupuleusement inspectées. Tout au long de la chaîne du conditionnement, chacun veille à ce qu'aucune impureté ne vienne salir la réputation de cette légumineuse typique du velet. Lorsqu'elles ont subi ce triage, elles doivent avoir un diamètre entre 3,25 et 5,75, les petites partes aux déchets, les grosses partes aux déchets. Et puis, il doit y avoir une couleur marbreur verte, souvent pâle. Il ne doit pas y avoir de corps étranger dans ces lentilles. Et donc, il ne doit pas y avoir aussi un certain pourcentage de lentilles rouillées. Donc, le paquet, là, tu vois, il vient d'être rempli ? Oui, c'est la peine. Voilà, il est rempli, empaqueté. Et là, il va juste être filmé pour après être allépuisé et après être stocké. Chaque année, il sort de cette usine près de 600 tonnes de lentilles vertes. Une quantité modeste qui sera par la suite exportée aussi bien en France qu'à l'étranger. 50% est pour l'exportation, donc aux Etats-Unis, Japon, l'Europe aussi. Et 50% pour le marché français, principalement en GMS, mais on peut aussi en trouver en épicerie. Dans la commune du Puy-en-Velay, on sait bien sûr préparer les lentilles de Jean-François. Ça, c'est une recette qu'on fait toute l'année. Dans cette viennoiserie du centre-ville, Cyril Cubizol apporte une touche personnelle à la recette des petits sablés, aussi appelés tuiles ou petits palets. Là, j'incorpore 2 tiers de farine de lentilles et 1 tiers de farine blanche. Je vais mélanger avec mon appareil, comme si je faisais une tuile classique. Donc voilà. Et je mélange délicatement pour faire un appareil à tuiles. Connu en petits salés avec des saucisses, Cyril, lui, réinterprète la lentille avec une recette sucrée. Sa pâte terminée, il la poche pour l'étaler ensuite délicatement sur une plaque de cuisson afin de créer ses biscuits. Voilà, 2 à 3 minutes et ça sera cuit. Moi, je le serre soit avec de la glace. Quand on fait des boules de glace, on met un petit palet de lentilles. Ça apporte le côté sucré et bien sûr le local. Et soit après, on peut manger avec le petit café ou le petit thé à 4 heures. Et Cyril est heureux de pouvoir les faire goûter au plus grand nombre, comme cet été pendant le Tour de France qui passait dans la commune. On avait fait des glaces aux couleurs des maillots du Tour. On avait fait jaune, vert et maillot à pois. Et dessus, on avait mis un petit palet de farine de lentilles pour agrémenter, pour que, bon, on a eu beaucoup de touristes pour faire connaître différentes nationalités. Quand les clients découvrent cette saveur croustillante et sucrée, c'est un véritable plaisir. Comme pour cette maman venue de Dubaï. La France me manque. J'ai envie de transmettre à mes enfants leur identité, leur patrimoine. Et donc, quand on rentre en France, on se gave de France profonde, entre guillemets. Et c'est vraiment un grand bonheur de redécouvrir ça. Et c'est très original, je trouve, de penser qu'avec simplement de la lentille, on puisse produire une farine qui soit à usage pâtissier. J'ignorais totalement. C'est vraiment très amusant. Voilà, je te le donne ? Merci. Merci. Bonne dégustation. Alors que Cyril s'affaire à trouver de nouvelles recettes à base de lentilles, Fabien, un producteur d'artison, rend une petite visite à Marie. Depuis deux ans, les deux fromagers observent leur manière respective de travailler pour tenter d'obtenir l'appellation d'origine protégée à travers un cahier des charges bien précis. Ça commence par la zone de production, ensuite sur les critères de production, donc voilà, les exploitations, comment on doit faire, l'alimentation des vaches, le système laitier des vaches et après la transformation du lait en fromage. La volonté de Marie et Fabien est de mieux vendre leurs produits. L'appellation d'origine protégée assurerait une réputation à leur fromage et leur permettrait de voir se réaliser leurs ambitions. Ce fromage est consommé beaucoup sur la haute loire, très peu à l'extérieur, donc si on arrive à le reconnaître, à le faire connaître et à l'exporter en dehors du département, pour moi, ça serait mission gagnée. Les tiens sont légèrement moins affinés, donc du coup, on a légèrement plus de blanc. Ouais. On est très crémeux. Obtenir une AOP demande en moyenne une dizaine d'années. Un long cheminement pour que Marie et Fabien harmonisent leurs méthodes de travail et parviennent à leur fin. Lui, il travaille une attitude beaucoup plus élevée que moi, donc on a des techniques culturales qui sont différentes. En fait, lui a des contraintes que je n'ai pas et moi, j'ai des contraintes qu'il n'a pas. Donc, on essaye de s'adapter tout le temps pour arriver à faire un fromage qui est commun. Et ensuite, communiquer dessus et mieux communiquer, c'est mieux vendre. Bonjour, Lillier. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va ? Ça va ? Et toi ? Oui. En forme ? En forme. Ça marche le commerce ? Ça marche. Très bien. La lentille verte du Puy, elle, bénéficie déjà de l'appellation d'origine protégée, ce qui lui permet d'être présentée dans ce magasin comme un produit d'exception. La légumineuse aux vertus nutritives répond aux exigences de clients de plus en plus soucieux de leur alimentation. En fait, suivant la variété de lentilles, vous allez avoir un temps de cuisson qui va être légèrement différent. La lentille verte du Puy, elle a pour particularité de cuire plus vite. Elle a une peau qui est plus fine, elle va être moins riche en amidon. Elle est vraiment riche en protéines et ça, c'est hyper important. C'est sans gluten. Il y a une grosse tendance, ça va faire cliché, mais vegan en fait. Il y a beaucoup de monde qui viennent avec des questions à savoir si c'est bon pour eux avec le taux de protéines, le gluten, sans gluten. C'est vraiment inscrit dans un régime en plus particulier, donc c'est vraiment un produit très intéressant. Eh bien, je vais en prendre un kilo. Allez, ça marche. Voilà. Si cette petite graine verte se vend aujourd'hui très bien, il n'en a pas toujours été ainsi. Après la Seconde Guerre mondiale, le coût de la main-d'œuvre était trop cher et a bien failli faire disparaître la culture de la lentille. Ce n'est qu'après 1975 qu'elle a retrouvé ses lettres de noblesse. Un groupe d'agriculteurs et de conditionneurs se sont mis autour de la table et ont décidé de remettre cette lentille en avant. Et ça a été chose faite. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'on demande. On demande un label rouge, on demande une IGP. Ils étaient partis sur une demande à hausser. Et donc, ces lettres de reconnaissance sont arrivées en 1996, au mois d'août 1916. Et puis, ça a boosté les ventes. Les agriculteurs étaient très contents parce qu'ils pouvaient produire de la lentille. Cette appellation d'origine protégée préserve indéniablement la réputation du précieux trésor vert. Une assurance pour les clients de manger un produit cultivé ici depuis plusieurs générations. J'adore les lentilles, donc j'en mange souvent. J'ai fait découvrir à mes enfants la lentille verte, c'est celle du Puy-en-Velay. Donc je voulais venir ici pour justement essayer de trouver éventuellement un producteur. Mais là, déjà, la boutique, c'est super. Certains fins gourmets, ils trouvent un goût de noisette, d'autres un goût de châtaigne. Et puis il y a ce lien qui est lié au terroir aussi. C'est non sans une certaine fierté que Jean-François prend plaisir à faire déguster ces lentilles aux visiteurs. Des lentilles, selon lui, sont pareilles dans le reste de la France. Cette lentille, elle est différente des autres. Elle est meilleure que les autres lentilles. Puisque en 1930, déjà, beaucoup de lentilles venaient de l'extérieur. Elles venaient se faire baptiser au puits. Et les agriculteurs s'étaient déjà rendus compte. Ils se sont dit comme ça, mais bon sang, si les lentilles de l'extérieur viennent se faire baptiser au puits, c'est que notre lentille est meilleure que les autres lentilles. Bercée par le vent qui effleure les collines du Velay, la lentille verte a encore de belles heures à mûrir au soleil pour que les générations futures puissent goûter à cette saveur d'antan. La terre volcanique généreuse permettra à Jean-François de faire perdurer cette tradition. Quant à l'artison, lui, il pourrait bien voyager à travers la France et peut-être même s'exporter dans d'autres pays. Marie, avec l'aide de ses confrères, fera tout pour que chacun puisse découvrir cette saveur si caractéristique de sa région. Aujourd'hui, je cuisine pour vous une salade de lentilles verte du Puy et croustillant d'artison. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un artison. Pour la salade de lentilles, 120 g de lentilles vertes, 10 g de cerfeuille, une demi-cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de vinaigre de Xarès. Pour la mousse de lentilles, 100 g de lentilles, une petite carotte, un demi-oignon, une branche de thym, une feuille de laurier, deux feuilles de gélatine, 150 g de crème, 50 g de lait. Pour obtenir des lentilles plus fondantes, laissez-les tremper une douzaine d'heures dans de l'eau froide avant la cuisson. Cuire dans un demi-litre d'eau avec du gros sel les lentilles pendant 25 minutes. Hachez le cerfeuil. Le mélangez avec la moutarde, l'huile d'olive et le vinaigre de Xarès afin de confectionner une vinaigrette, puis assaisonnez de poivre et de sel. Mélangez avec les lentilles et réservez. Pour la mousse de lentilles, placez les lentilles dans un demi-litre d'eau. Émincez la carotte et l'oignon et les ajoutez à la casserole avec le thym et le laurier. Portez à ébullition, puis cuire à petits bouillons et à couverts pendant 40 minutes. Après cuisson, ajoutez le lait, la gélatine et mixez. Filtrez le mélange. Laissez refroidir dans un bol au réfrigérateur. Pour les personnes qui ne mangent pas de gélatine, ôtez-la de la recette et vous pouvez réaliser un très bon potage. Montez la crème et l'ajoutez dans le mélange froid à l'aide d'une maryse. Réservez l'appareil dans une poche pâtissière munie d'une douille. Pour l'artison, croustillant. Râpez 500 g d'artison et faites des petits tas sur une plaque anti-adhésive. Le passez sur le grill jusqu'à ce que le fromage fonde et que le gras finisse de mousser. Retirez les tuiles de la plaque et les réservez sur du papier absorbant. Vous pouvez aussi confectionner des tuiles d'artisan dans une poêle anti-adhésive. Pour le dressage, prendre un quart d'artison, se munir d'un économe et faire de fines tranches dans la largeur du fromage. Sur l'assiette, tapissez un fond de salade de lentille. Couchez harmonieusement la mousse de lentille par-dessus et disposez ensuite les copeaux et les croustillants d'artison. Finir par quelques pouces et fleurs. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada